Et salut à toutes et à tous les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft piège et partage épisode 7 il me semble il me semble que c'est l'épisode 7 et aujourd'hui les gars on a énormément de travail à faire dont une ch' dont un et vu que la dernière fois on avait fait la forge à bronze dans le dernier épisode du coup c'est bien d'avoir une forge à bronze mais il faudrait peut-être que ça fonctionne un petit peu mais au niveau de l'économie du coup on va installer notre premier petit commerce on va pouvoir du coup peut-être faire en sorte qu'il y ait des gens qui arrivent dans notre truc donc Sotinic ou mon papa par exemple et donc pour ça on va faire un petit téléporteur j'ai tout préparé ça m'a coûté assez cher à le faire ça m'a coûté énormément de style et ça m'a coûté aussi pas mal d'atomic alloy parce que je vois aussi pour faire ça voilà là ça m'a coûté pas mal de runtime et d'obsidénigots mais bon je m'en suis sorti je me suis fait 4 éoliennes de quoi alimenter nos téléporteurs et pour l'instant des basiques énergie cube que j'améliorerai plus tard parce que là j'ai pas fait ça tu dégages de mon pays voilà pour l'instant aussi hors caméra comme vous pouvez le voir j'ai mis quelques petites routes comme ça quelques petits chemins donc on mettra des chemins évidemment après puis on ira pour que ça se relie un petit peu je pense notamment que ça aille un petit peu vers là bas là bas on fera un petit truc à bateau je pense donc j'ai pas mal de petites idées et je pense que dans le truc à bateau il y a moyen de faire un petit commerce sympa du coup ici c'est la place enfin c'est là où nous allons mettre le téléporteur donc on va l'incruster dans le sol je ne sais pas ce que j'ai fait je disais on va l'incruster dans le sol pour que ce soit plus facile d'y accéder donc pour ça il faut déjà pour faire le téléporteur il nous faut mettre la base et 9 petits trucs autour voilà nickel et là on a le téléporteur donc pour ça on va mettre pour l'alimenter le téléporteur parce que c'est bien mais il faut peut-être l'alimenter quand même ni de rien donc voilà donc du coup pour l'alimenter on va mettre le petit on va se mettre en slow parce que oui c'est trop difficile parce que la terre ça se casse hyper vite donc des fois je ne veux pas qu'il s'envole comme ça voilà donc là on va mettre le basic energy cube on va le mettre en donc non donc là c'était input input et sinon normalement output c'est partout donc nickel donc là on va ouais c'est bon on va mettre ça comme ça hop on va mettre les petits basic universal cable hop nickel alors peut-être que je reprends à mettre là euh ok alors euh il se recharge je sais pas c'est lequel ok donc là c'est celui-là donc output donc nickel voilà il se recharge aussi nickel écoutez nickel nickel ça se recharge tranquillement pendant que ça se charge voilà c'est en train de tout se vider dans le téléporteur en attendant que ça se charge on va pouvoir aller installer euh l'autre euh mince j'ai pas mis ah oui j'ai pas mis euh l'autre éolienne parce que c'est bien d'avoir voilà là nickel hop le premier téléporteur est fait en plus c'est stylé avec les deux petits éoliennes ça fait bien genre ville un petit peu moderne tout ça avec une ville mécanique euh donc ouais ça augmente quand même nettement vite on va aller au spawn euh vous allez voir que du coup euh quand on jouera euh ça sera nettement plus facile d'aller au spawn plutôt que d'y aller à pied bon là pour l'instant on va y aller en hangglinder euh c'est déjà assez simple hein franchement ça va pour l'instant on va pas vraiment au spawn c'est juste que pour que ce soit plus facile pour qu'on aille de base en base parce que je dois regarder la base de mon papa elle est quand même à 2000 mètres de la mienne bon sautinique encore ça va mais mon papa ouais elle est encore elle est très 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 loin donc euh voilà pour augmenter notre petit commerce ça sera intéressant sachant que euh j'ai aussi un petit truc à vous dire c'est que je vois euh énormément là j'ai vu une vidéo que j'avais fait il y a un an c'était euh 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 je présente le mode SCP ça fait énormément de vues je vois qu'il y a pas une grande communauté minecraft SCP donc je pense que ça pourrait être intéressant de faire une survie SCP euh une vraie sur SCP juste avec le mode SCP où mon but est de confiner un petit peu tous les SCP et d'avoir à la fin un truc géant ça pourrait être je me dis ça pourrait être sympa je vois un peu comme dans certains styles que d'autres gens ont fait ça pourrait être sympa j'aimerais même essayer de faire une survie comme ça donc euh voilà donc là du tout on peut rien faire au spoon ah si là on peut on va se mettre là nickel on va se mettre là alors du coup on va euh on pourra dégager tout ça voilà donc on va mettre le petit téléporteur euh ici on va mettre ouais ici 3 3 nickel on est le la base du téléporteur et nickel on a nos deux téléporteurs en place après il faut les faire fonctionner ça c'est une autre histoire encore une fois parce que faut les faire continuer et ça je crois encore exactement comment on fait enfin bon ça doit pas être trop compliqué ça on va je remettrai après je ferai un petit peu de terraforming un petit peu après hop j'en ai un autre sur moi je savais même pas du coup toi euh non c'est pas ça si c'est ça du coup on va te mettre en input ici et output ici enfin nickel regardez il commence à se vider euh on va peut-être et si tu rends ça quand même qu'il se vide pas trop vite là il faut le leur alimenter vite voilà pas qu'il perde trop d'énergie ce serait quand même un dommage hop nickel on va pouvoir reboucher ça parfait elle arrive là il est comme ça là voilà comme ça quand ça repoussera l'herbe ça sera plus joli nickel on peut peut-être euh je suis pas un pro du terraform je sais pas trop mon truc j'ai décidé de faire un truc un peu joli quoi voilà comme ça quand ça repoussera ça sera nickel du coup on peut peut-être bon l'aller on verra ça plus tard déjà on peut peut-être euh alors je sais pas du tout comment ça marche nos fréquences euh euh je sais pas du tout comment ça marche en réalité euh déjà on peut mettre en public et euh genre je sais pas je sais pas du tout comment ça marche bon écoutez moi je vais me renseigner un petit peu pour voir comment marche euh ce téléporteur et je vous dis à tout de suite ok les gars bon alors j'ai regardé comment on faisait fonctionner en fait c'est hyper simple je pense que j'aurais pu trouver par moi même si j'avais cherché un minimum alors en gros pour faire fonctionner déjà voilà faut mettre les deux sur la même fréquence euh c'est à dire que si euh moi donc moi je l'ai mis sur public et en gros donc faut mettre un 7 euh du coup j'ai mis euh euh ça par contre on va le mettre en privé parce que pour pas euh bon ça au pire c'est pas grave donc 7 en gros fallait juste mettre le nom bah moi j'ai mis direction petit jus city écoutez hein euh donc voilà donc je l'ai fait là-bas euh j'ai cliqué donc j'ai mis ici j'ai écrit donc euh bah ce que je voulais petit jus city j'ai écrit euh petit jus city voilà j'ai cliqué sur la petite euh le petit euh truc là une fois que c'était fait je suis retourné ici j'ai cliqué donc euh sur ce que ça m'a proposé j'ai cliqué sur 7 et ça m'a associé mes deux téléporteurs et est-ce que ça marche ? nickel les gars ça marche et est-ce que ça consomme tant que ça ? non en réalité ça va ça consomme pas énormément oh non ça va ça consomme pas ça consomme presque rien ça va ça va écoutez nickel on a nos deux téléporteurs fonctionnels ça c'est vraiment un très très bon point euh du coup vu qu'ils sont fonctionnels on va peut-être pouvoir euh relier à ma route que j'ai faite voilà on va faire un petit truc comme ça là nickel un petit truc euh propre hop voilà parfait mais ohlala un d'vento et twixt c'est tellement pratique voilà donc là du coup nickel alors on va juste pouvoir casser ça pour faire la continuité bon après là je mets des barrières mais en réalité est-ce qu'il y a vraiment besoin de barrières ? j'en doute parce que ouais je suis même pas obligée de faire mettre des barrières en fait alors c'est juste pour que ça fasse plus joli hein c'est juste pour que ça fasse plus joli les barrières est-ce que est-ce que je mets des barrières les gars ? je sais pas je me tâte à délaisser les barrières quand même parce que concrètement qu'est-ce que ça ouais si c'est quand même nettement plus joli je trouve je trouve je trouve que c'est quand même plus joli donc on va mettre les barrières voilà nickel en plus comme ça ça fait un truc stylé voilà nickel ici on peut peut-être mettre un alors on peut peut-être essayer de faire un petit rond-point ici une sorte de rond-point enfin une sorte hein pas un rond-point parce que mon but c'est pas non plus d'inérant genre alors là déjà si on peut casser ok ok donc ça du coup ça aussi on va dire qu'il faut que je rajoute hop là aussi du coup il faut que je rajoute hop nickel hop dégage parfait donc là ça fait un petit truc au milieu du coup je casse je casse je casse ça je remets de la terre hop donc là je relis donc ça je relis c'est juste pour que ça ça alimentit en herbe donc voilà c'est juste pour ça hein du coup imaginons que je mette des petites voilà une petite fleur ici une petite fleur là une petite fleur là nickel avec au milieu un dents des lions voilà ça fait stylé écoutez on attendra que ça se propage et voilà alors déjà toi tu dégages mon coco ça commence déjà à se propager alors toi aussi du coup tu vas partir après je remettrai un dents des lions ici du coup ici on peut peut-être toi t'enlever et remettre un truc comme ça toi hop on te décale voilà nickel ça fait un petit rond-point ça sera stylé à la fin ça sera stylé donc là on a fait ça du coup on va pouvoir passer à faire un petit chemin du coup je pensais ici du coup on peut refaire un petit chemin qui part là de là qui part ouais jusque là-bas éventuellement ou après on peut alors ouais par contre ça me téléporte direct ça c'est assez relou donc ouais il va falloir faire gaffe à ça ouais ça fait de la lumière c'est stylé c'est grave stylé n'empêche je trouve ce téléporteur je valide clairement ce téléporteur bah du coup voilà nickel 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 écoutez donc là ça se propage tranquillement donc là on peut peut-être se faire un petit port comme je l'ai dit hop on a de la terre alors déjà on peut peut-être boucher cette entre-caverne là comme ça nickel hop oula 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 qu'est-ce qu'il y a un petit coup de lag ou un petit coup de crise ou pas je sais pas comment qualifier ça voilà en tout cas nickel euh parfait là du coup on peut peut-être reboucher j'hésite à reboucher je sais pas ce que tu fais là-bas voilà je sais pas ce que tu fais mais tu dégages en tout cas clairement tu n'es pas le bienvenu dans notre ville à part ce que je veux bien je veux bien pour développer l'économie de notre ville alors du coup voilà c'est nickel je vais aller chercher masse bois une fois que j'aurai tout le bois dont j'ai besoin pour construire mon petit port je vous dirai tout de suite ok les gars c'est bon j'ai récupéré tout le bois dont j'avais besoin bon ça n'a pas été très long ça va avec ma pioche busée c'est assez rapide du coup on va pouvoir passer à une petite construction je pense une sorte de petit port un petit truc comme ça bon alors là déjà ça va pas je viens de profiter pour recharger aussi un peu tout mon équipement sachant que maintenant niveau énergie je suis tellement bien comme vous allez pouvoir je me suis fait pas mal de champs enfin un champ enfin pas vraiment un champ mais un petit peu un champ d'éoliennes entre guillemets et donc du coup voilà grâce à ce champ d'éoliennes dedans j'ai mis un petit énergie cube comme ceci là mon petit gars je risque pas d'avoir le problème énergie j'ai mis le meilleur je peux pas mettre mieux parce que après ça c'est pour uniquement pour un créatif donc là je suis extrêmement bien niveau énergie du coup c'est cool bon alors un petit alors peut-être un petit peu plus grand quand même ouais nickel un petit peu comme ça ouais nickel comme ça c'est parfait on va juste voir ce que ça donne comme ça là vite fait alors là par contre c'est relou l'eau ouais l'eau c'est un peu relou dommage que j'ai pas un prototype genre sur mes bottes que je puisse mettre un module par exemple un prototype qui permettrait de marcher sur l'eau ça serait tellement stylé en vrai on m'appellerait Jésus Jésus de Jésus sur cette partie enfin je sais pas je vois pas le rapport bon c'est pas grave hop alors j'ai plus de ah j'ai déjà plus de ok bon j'ai une table de craft à côté heureusement parce que là je peux te dire que mon ami j'aurais été dégoûté voilà nickel on se met très très bien niveau je pense que j'en ai même fait un petit peu trop du coup avec ce petit porc à quoi va-t-il servir ce petit porc je vais peut-être vous demander à quoi ça va servir alors déjà ça fera joli ça nous fera dans nos villes ça fera extrêmement joli parce que là on a plein lancement sur Petit Jue City donc voilà on ne sait toujours pas ce qui peut arriver aussi il y a quand même une centrale là une grosse entreprise là The Petit Jue Entreprise qui elle pour l'instant n'a pas d'employé oui j'ai une entreprise mais sans employé voilà c'est tout à fait logique enfin bon c'est pas grave parce que les employés arriveront plus tard les habitants de la ville aussi j'en rajouterai plus tard parce que là pendant ce temps je n'ai pas vraiment besoin d'habitants donc là on va pouvoir faire un petit truc comme ça là voilà par contre l'eau c'est extrêmement relou avec mon jetpack avec mon jetpack mon jetpack il n'est pas très bien pour aller dans l'eau ça ne marche pas très bien quand je suis dans l'eau donc en même temps c'est un jetpack c'est pas un un truc qui me permet de m'envoler de l'eau voilà nickel c'est un truc comme ça c'est assez stylé je vais moi hors caméra je vais continuer tout ça toute la construction et je vous dis à tout de suite une fois que c'est fini les gars parce que je pense que on en a pour un moment il va falloir faire une vidéo juste pour ça donc à tout de suite ok les gars j'ai terminé le port oui je l'ai terminé attention vous êtes prêts 3 2 1 voilà le petit port bon j'ai fait un petit truc assez simple classique efficace j'ai aussi fait d'autres petits changements je vais vous montrer ça après donc voilà le port je trouve que je l'ai assez bien réussi je suis content une place en bois comme ça des lampadaires des machines pour faire de la monnaie au cas où si des gens veulent donc voilà on a un parking de bateaux gratuits voilà c'est pour garer ces bateaux si des gens qui viennent de là je pense qu'à l'avenir je rajouterais éventuellement des bateaux non fonctionnels mais juste pour faire joli je pense que ça sera sympa j'ai aussi changé les chemins au bord parce que je me suis dit c'était un peu moche du coup je me suis dit mais attends je vais faire ça en dalle en fait c'est beaucoup plus joli du coup j'ai fait ça en dalle et c'est vrai que ça rend nettement mieux donc voilà écoutez nickel très bon épisode mais ce n'est pas fini parce que oui l'épisode est fini mais comme à chaque fin d'épisode à part maintenant on va récupérer nos plantations de pommes de terre alors par contre toi j'ai peut-être pas fait le tri dans mon avantage juste à poser un petit peu tout ça donc voilà écoutez nickel je trouve qu'on a fait un bon épisode là on a fait pas mal de petits trucs que je voulais faire je suis assez piétente notamment surtout 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 au niveau de des chemins parce que je trouvais ça pas très joli je savais pas quoi mettre je voulais remplacer alors pourquoi tu fonctionnes pas toi ? ça c'est pénible quand tu peux le relancer des fois comme ça c'est assez relou donc voilà donc là on récolte tout ça et on va voir combien on va faire de bénéfices aujourd'hui au niveau de notre notre vente de pommes de terre parce qu'à la fin on vend je sais pas si vous vous rappelez et on va voir comment on va faire de bénéfices ah déjà on a une patate empoisonnée là c'est cool ouais faut que je fasse à la main c'est assez relou parce que je vais faire comme ça voilà comme ça je suis sûre que ça ne prenne pas ma main donc voilà on va voir comment on va faire de bénéfices avec les patates donc nous c'est les patates qui nous intéressent en vidéo hors caméra je ferai le reste parce qu'il n'y a pas de les patates qui rapportent un peu de tout les rapportent effectivement mais je vois c'est surtout les patates qui rapportent parce que si on a des patates empoisonnées ça rapporte quand même à peu près 200 par patate empoisonnée donc c'est pas voilà on dit pas non 200 on prend donc on va se mettre extrêmement bien aussi du coup voilà j'ai fait une boulette du coup on va se mettre extrêmement bien niveau nourriture voilà donc je pense qu'on va pas tout récolter parce que but tout ce qu'on a récolté bon n'empêche c'est pratique là je sais pas c'est pas c'est quel mode qui fait que on a juste besoin de faire plus drôle je sais pas c'est quel mode qui fait ça mais c'est pratique bon sur tout ce qu'on a récolté on va déjà on va déjà pouvoir mettre la moitié la cuisson qu'il faut alimenter euh notre pas alimenter mais euh hop il faut quand même il faut quand même alimenter notre petit personnage qui est en train de mourir au bout d'un moment il y a personne dans la ville il faudra vraiment que que je fasse hors caméra je pense que je commencerais à faire des remparts tout autour de ma ville je pense que c'est ce que je ferais du coup les bénéfices euh de ceci on va voir ce que ça va nous rapporter comme bénéfices on espère euh ça va nous rapporter euh plein de bénéfices écoutez on espère euh non c'est pas ça la machine de vente non ça c'est acheté non ça c'est non là je suis en train de vendre ma terre euh c'est pas ça que je veux voilà c'est ça que je veux vendre on est en train de vendre du coup tout notre petit truc on va se faire masse argent masse argent là c'est cool voilà nickel on s'est fait on s'est fait tellement d'argent là euh du coup euh c'est cool ça hein nickel nickel on a extrêmement besoin enfin on a énormément de besoin d'argent pardon on a extrêmement ou billets de 100 alors 100 000 je sais pas pourquoi euh c'est assez bizarre ça c'est pas mis à la suite enfin bon c'est pas grave nous là du coup c'est cool on a fait tout ce que je voulais faire pour aujourd'hui je suis vraiment content on a fait euh notre beau petit port là-bas on a fait euh comme je vous l'ai dit aussi euh remplacer là ça c'est surtout ça qui m'a que j'ai vraiment aimé je pense que dans le prochain épisode on se fera euh et je ne dirai rien moi je sais déjà ce qu'on va faire mais je vous ne dirai rien vous savez quoi je vous garde la surprise euh de ce qu'on va faire dans le prochain épisode euh moi en attendant je vais essayer de commencer à faire éventuellement une petite muraille autour de ce début de ville pour euh placer quelques villageois ça serait sympa hein qu'on ait quand même des habitants dans notre ville donc sur ce les gars c'était Petit Jus euh Machine World ciao 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 c'est parti